De la visite du président Zelensky à Bruxelles et de son plan pour la victoire, il ne restera pas grand-chose. Ou plutôt si, 35 milliards d'euros. Oui, 35 milliards d'euros que la Commission veut nous imposer comme un remède pour maintenir en vie un État déjà gangréné bien avant la guerre par la corruption et incapable de subvenir aux besoins alimentaires de ses concitoyens. Retraite, salaire des fonctionnaires, hôpitaux, tout vacille en Ukraine. Et ce n'est pas la première fois. Car ces 35 milliards viennent s'ajouter à une montagne de dettes contractées auprès de l'Union Européenne. 18 milliards en 2022, 33 milliards en 2023. Évidemment, chacun sait que rien ne sera jamais remboursé. D'autant que cette gabegie financière ressemble de plus en plus pour l'Europe à une aventure en solitaire. Puisque Washington n'est plus vraiment certain de vouloir contribuer à cet effort financier massif. Et chacun sait que si les États-Unis se retirent, c'est que la dette n'est plus soutenable. D'ailleurs, la Cour des Comptes européenne ne dit pas autre chose dans son dernier rapport sur l'exercice budgétaire 2023. En qualifiant ces prêts successifs, je cite, de risques non négligeables pour les futurs budgets européens. Mais vous voulez connaître l'étape suivante ? Ces prêts reposent en grande partie sur le gel des actifs russes. Lesquels, si une paie est négociée et que les sanctions sont levées, ne pourront plus servir de garantie. Alors la bombe à retardement budgétaire sera prête à exploser. Soyez lucides, cet endettement sans garantie ni vision à long terme met en péril l'avenir économique de l'Europe. Pour Shakespeare, la mort est une dette que chacun ne peut payer qu'une fois. C'est exactement ce que vivent les Ukrainiens. Il est temps que cette guerre s'arrête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !